bonjour dans cette troisième vidéo concernant les champignons donc on va continuer avec les ascomicèpes avec leur reproduction on va commencer par la reproduction asexuelle qui se fait par le biais des conédies les conédies ce sont des sports méthodiques donc ces conédies là elles vont germer pour donner des myciliums ou des ifs cloisonnés donc ici l'if il est cloisonné elle possède des cloisons chaque noyau elle est à part ces ifs cloisonnés vont développer ce qu'on appelle des conédiaux forts donc les conédiaux forts c'est quoi ce sont des structures qui vont porter à leur extrémité des conédies donc il va y avoir à l'extrémité de ces conédiaux forts il va y avoir production des conédies les conédies vont se libérer vont germer et le cycle va se recommencer donc ici c'est le cas de la reproduction asexuée il n'y a pas la fusion des myciliums donc il n'y a pas de fécondation le deuxième type de reproduction qui est la reproduction sexuée c'est une reproduction qui nécessite obligatoirement la fusion de deux myciliums de type sexuel opposé donc on va voir l'exemple d'épisis qui est une ascomicète donc on a dit que la reproduction sexuée nécessite obligatoirement l'infusion de deux myciliums de type sexuel opposé donc ici on a un mycilium primaire qui est haploïde qui est issu de la germination de cette spore là qui est considérée comme un mycilium femelle et le deuxième mycilium aussi c'est un mycilium primaire un chromosome qui est considéré comme un mycilium mal donc il va y avoir la fusion entre ces deux myciliums primaires la première étape de la reproduction sexuée chez l'épisis c'est la plasmogamie la plasmogamie ou cystogamie c'est la fusion de deux cytoplasmes sans la fusion des noyaux donc il y a uniquement la fusion des deux cétoplasmes des deux myciliums primaires à la fin de la plasmogamie on va obtenir un mycilium myctohaploïd à n plus n pourquoi on a mis n plus n parce que il n'y a pas la fusion des noyaux donc vous remarquez ici les noyaux noires ce sont les noyaux de ce mycilium là et les noyaux noires c'est le même blanc ce sont les noyaux du semi-cylium là donc chaque noyau il est resté à part il n'y a pas l'infusion des noyaux semi-cylium pardon donc semi-cylium myctohaploïde va germer va se développer pour donner un mycylium secondaire donc semi-cylium là qui est en orange c'est un mycylium secondaire d'icarion d'icarion ça veut dire quoi ça veut dire deux noyaux donc il n'y a pas encore l'infusion des noyaux on est toujours à la présence de n plus n fois semi-cylium secondaire s'est bien développé il va y avoir une cariogamie cariogamie si la fusion des deux noyaux donc ici on obtient un noyau diplômé ici c'est la cariogamie donc les deux noyaux se sont fusionnés une fois la cariogamie est faite il va y avoir une myose et la myose on sait que c'est une division cellulaire à à partir de laquelle on va obtenir à partir d'un noyau diploïde on va obtenir quatre noyaux haploïde donc vous suivez ici on a un noyau diploïde ce noyau diploïde va subir une myose et à la fin on va obtenir quatre noyaux haploïde à n chromosomes ces quatre noyaux haploïde qui sont à n chromosomes chacun de ces noyaux va subir une myose et la myose c'est quoi c'est quand chaque noyau va donner deux noyaux donc à la fin de la myose on on avait quatre noyaux haploïde après qu'est ce qu'il va y avoir il va y avoir une mythose donc le premier noyau va donner des noyaux le deuxième noyau va donner aussi des noyaux le troisième noyau va donner des noyaux le quatrième noyau va donner aussi des noyaux donc à la fin on va obtenir combien de noyaux donc on va obtenir huit noyaux haploïde donc ici on a un deux trois jusqu'à huit noyaux et huit noyaux là on les a obtenus après une myose et après une mythose on va obtenir quatre noyaux haploïde après une mythose on va obtenir huit noyaux haploïde après une mythose on va obtenir huit noyaux haploïde et chaque noyau va s'entourer d'une paroi pour former ce qu'on appelle un sport ou asco-sport et ces sports là ou asco-sport là qui sont du nombre de huit elles vont être enfermées dans un sac ce qu'on appelle un asque donc l'asque c'est quoi c'est le sac qui va contenir à l'intérieur huit asco-sport donc ce sont des sports myotiques chez les bizis chez les bizis pardon et ces paraphyses là c'est quoi ce sont des filaments qui sont stériles donc si vous remarquez c'est le prolongement du mycelium primaire donc les asques plus les paraphyses l'ensemble des asques plus les paraphyses ça fait l'uminium chez les bizis donc ça c'est la reproduction sexuée chez les ascomicètes donc ici on a pris l'exemple des bizis si vous avez des questions sur ça donc vous les mettez en commentaire c'est parti c'est parti